« Les Debrés, on en a marre, il y a un connard qui s'appelle Jean-Louis Debré, c'est mon frère jumeau, président du Conseil constitutionnel, un connard. » Et après que, vous voyez, l'autre ne valait pas mieux, c'était moi. Vous voulez que je cite le propos ? Allez-y, allez-y, parce que ça vous... Il nous emmerde, ça c'est vous, celui-là, à nous donner des leçons, il ne connaît rien à la grippe, c'est un neurologue. Quand on aura un problème de zigounette, on le funnera, les Debrés décidément. Apparemment, ce propos de Nicolas Sarkozy. Je vais vous dire, c'est apparemment, je suis absolument persuadé que ce n'est pas des propos de Nicolas Sarkozy. Si c'était ça, on serait dans une politique de caniveau. Et comme je pense que ce n'est pas ça, c'est l'entourage, et c'est assez fréquent au niveau de la presse. Donc vous accusez le canard enchaîné d'avoir mis une fausse information. Non, mais c'est important. Pas du tout, je dis que quelqu'un a dû dire ça au canard enchaîné, ou je ne pense pas que le canard enchaîné soit préoccupé par ces sujets-là. Mais il ne vérifie pas bien ses sources, le canard enchaîné ? Eh bien, il a eu une source. Vous voulez qu'on vérifie ? On a quelqu'un du canard enchaîné au téléphone. Oui, 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 ça serait très bien. Alors, bonsoir, Louis-Marie Auroreau. Vous nous entendez ? Allô ? Oui. Oui, bonsoir. Vous avez entendu. Bernard Debré n'est pas du tout persuadé que Nicolas Sarkozy ait tenu les propos que vous avez cités dans votre journal Le Canard enchaîné. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je réponds que M. Bernard Debré a tout à fait raison. M. Sarkozy ne tient pas ce genre de propos. Par exemple, il ne dit jamais qu'à ce soit profond. Il n'emploie jamais ce genre d'expression. C'est une pirouette. Ça, c'est une pirouette. Non, ce n'est pas du tout une pirouette. Non, ce n'est pas du tout une pirouette. C'est une pirouette. Mon frère est Nicolas Sarkozy. Entre moi, quand je prends certaines libertés, parce que je suis un peu rebelle, mais je sais qu'autour de lui, il y a deux... Bon, je ne sais pas, peut-être, vous le savez-vous ? Il paraît que vous, vous dites un nom. Moi, je dis que c'est peut-être Pierre Charon qui dit ça. Qui l'aurait mis dans la bouche de Nicolas Sarkozy ? Ben oui, ce n'est pas la première fois. Vous passez le périphérique, on ne sait pas qui est Pierre Charon. Moi, je vis à Nantes dans la semaine. Je ne sais pas si... Je dis ça parce que c'est caractérisé. Ce n'est personne qui est Pierre Charon, quand même. C'est la raison. Pierre Charon, c'est à l'Élysée. Mais la raison, c'est quasiment lui qui l'a mis en voie. Non, mais parce qu'à quoi, là, je vous en veux de dévier le sujet, parce que c'est quand même très intéressant. Je ne prépare que ce soit Nicolas lui-même qui le dise. Pourquoi ? Parce qu'il me l'aurait dit. Je suis assez proche de lui. Donc, il ne vous a jamais officiellement traité de connard. Ce que je ne pense absolument pas que vous êtes ni votre frère, mais je me permets juste de vous faire remarquer que quand Nicolas Sarkozy a appris l'affaire du Conseil constitutionnel, qui a fait les gros titres de tous les journaux, je trouve que traiter celui qui en est à l'origine, et je dirais que j'approuve personnellement... D'accord, enfin, on se comprend. Dire, comme nous le disons dans la vie courante, putain, ce Debré, quel connard, ça me semble tout à fait vraisemblable. Ce n'est pas choquant. Il a le droit aussi d'avoir... Est-ce qu'il a dit directement au journaliste, non ? Ah non, certainement pas. Ah, ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire au canard, là ? Non, je dis au canard qu'il a tout à fait raison de marquer ces choses-là. Ce n'est pas mon problème. Je dis simplement que si c'était, et si c'était Nicolas Sarkozy, ça serait quand même malheureusement un peu de la politique des caniveaux. On n'attaque pas le président du Conseil constitutionnel parce qu'il traduit l'opinion de 11 autres personnes. Et deuxièmement, moi je suis très fier d'être dans la majorité, UMP, et je trouve que c'est dommage que des petits mecs s'amusent à aller démolir tout le monde.